salut 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 mais je crois que là c'est mieux on va essayer d'inviter le frère gervais voilà on tape gervais le faire ça bon je vais là je vais essayer d'ajouter le frère gervais inviter non je vais essayer le comme ça j'avais bien dit accepter ad bon samedi adding le temps qu'on attend que gervais se connecte en jouant un peu de musique ouais il m'a dit de retenir la caméra allo je veux tu m'entends ouais tu m'entends ouais je t'entends je t'entends je t'entends l'image est bon ok l'image est très bonne alors comment vas-tu faire dire les couleurs les couleurs match bien non ça va comme tu as vu le matin il fallait qu'on maximise un peu la journée d'abord la priorité des enfants dans leur activité après moi même je suis allé un peu déjà fait du fer bon mais écoute ça c'était là comme on dit de temps quoi on va parler d'une manière générale de la situation de la fédération congo et avec les des brasis donc à un certain moment je pourrais même projeter quelques images ici je vais quand il a pour te dire la vérité je voulais que tu commences par la vidéo c'est de là que tout en fait il faut qu'on focus parce que c'est si tu veux laisse moi que l'introduction joue nous le voilà voilà vas-y pendant rentre en introduction le temps que je suis en train de chercher à cette vidéo là ok vas-y tu as la parole à faire merci mais je te remercie encore un peu à venir de venir live avec toi ici bon on va on va jouer parce qu'on fera aussi sur youtube dans le futur on va oui quand tout le temps parce que youtube me donne l'opportunité de faire le duo désormais maintenant il faut que tu règles ça de ton côté comme ça on va parler aussi à l'auditoire de tout à fait c'est très important mais écoute je voulais adresser sincèrement moi c'est là où je voulais baser la conversation c'est tu as partagé ça très tôt en fait c'est même c'est même ça qui m'a aidé ce matin quand on a eu quelques coups de fil et dès que j'ai vu facebook j'ai vu ce que tu avais partagé c'est le viso du prévu pébre et je vais essayer de je veux en fait que tout le monde décortique ce que ça veut dire parce que c'est important ici là qu'on doit expliquer à nos gens à nos peuples à nos parents parce que cette histoire que brésiane est en train de faire le paix brésiane la vidéo qu'il a connaît qu'on a montré aujourd'hui où c'est je crois simple si bata qui a envoyé 12 000 euros je veux dire que c'est pas nouveau mais il ya quelque chose qui est dangereux ici pour notre génération à nous parce que la vérité sassoum guesso maturin a déjà fait 40 ans et ça a déjà utilisé nos panneaux nos peuples nos parents pour rester au pouvoir il faut le dire exactement l'historique de sassoum guesso est déjà fait donc là nous ne sommes pas entre et je veux que ça rentre bien dans les oreilles des deux brazistes de ceux là qui vient nous défendre la république du congo sassoum guesso a déjà fait 40 ans exact bon breziane il vient faire ce qu'il a fait là c'est pas pour sassoum guesso c'est pas pour la génération de ceux qui ont fait avec sassoum guesso qui ont bousillé la république du congo qui ont bousillé la vie des congo qui en voient c'est pas pour eux qui fait ça brésiane il fait ça pour notre génération à nous ce que tu as sur toi brésiane est en train de faire ça pour tuer la génération de l'usk ce que tu as sur toi ce que moi j'ai sur moi l'usk n'y c'est ici quand on a créé l'usk l'unité du sud congo pour unifier nos peuples ce que brésiane est en train de faire brésiane est venu continuer perpréter les 40 ans de sassoum guesso en utilisant ce que sassoum guesso a fait à la génération de nos parents de nos aïeux c'est l'idée avant dans la génération de l'état team a bien là les des mouna riz les moukou et qu'est cette génération là qui sont là de nos parents à toi et moi bernard exact grand-parent les grands-pères du coup qu'est béné donc chez moi quand je vois ça ça couvre deux générations ça couvre la génération des parents et la génération de les grands-pères moi quand je vois ça brésiane veut ce qu'il est en train de faire brésiane il veut allonger les 40 ans sur le leadership de qui christine guesso angualima les simples sibata tous ces gens là moi je t'ai dit clairement offre que c'est les gens avec lesquels on a grandi au pays c'est notre génération berna brésiani en faisant ça en se mettant en vidéo en venant dire que ils vont payer son voyage pour aller au congo brazzaville soit disant puisque c'est comme ça qu'ils appellent ça là bas les deux brazistes chez nous c'est la fédération aujourd'hui eux ils n'ont pas accepté la fédération parce qu'ils voulaient rester faire comme ce que le paix brésiani a fait comme ce que chassou gesso a fait à nos parents et à nos grands-parents c'est ça qu'ils ont fait ça son gesso a fait 40 ans parce que nos parents et nos grands-parents ont joué le jeu tata pour nous le jeu c'est quoi ben pes mounbongo vous me demande donner l'argent je vous laisse au pouvoir exact ce que saint-pip sibata fait en faisant cette vidéo en envoyant ces gens à donner l'argent c'est ce qu'il est en train de dire donc quand je prends ce que brésiani vient de faire je prends la veille ce que tous tes frères nos frères là qui sont descendants du sud qui se sont retrouvés sur la place de paris en train de faire la proteste pour protéger la république du congo la république congo qui a aujourd'hui pour leader de nice assoum de sa mature quand je vois ça je vois donc tous ceux qui se sont retrouvés là bas j'avais plusieurs groupes ils sont venus tous sous le drapeau vert jaune rouge et nous avons donc vu notre frère que toi et moi on a travaillé avec dans le passé roland lévi et je vais m'expliquer parce que ce que ce que j'ai vu ici c'est que quand roland lévi n'est pas venu pour la parole ils ont soulevé le drapeau devant lévi bien que c'était à l'envers ce qu'on va faire c'est que laisse moi jouer cette vidéo et puis on va passer à la deuxième partie on finit d'abord à la stratégie les mochis les nordistes ont mis en place pour tenter de séduire les âmes les plus vulnérables dans la jeunesse comme vous en venant avec la pas d'argent parce que si vous voyez nous avons tenté de sauver ce frère vous avez à un certain moment on a dit est-ce que ce frère a vu aller à la bateau à pompeu c'est ce montage vidéo que nous avons réalisé on a voulu le sauver et on s'est rendu compte que on ne peut pas sauver un des brazistes on ne peut pas pas sauver un des brazistes mais on l'utilise maintenant pour essayer de conquérir les coeurs des jeunes congo par l'argent donc on va essayer de jouer ça et donc je vais simplement essayer de tourner un peu pour que la vidéo soit dans le champ dans le champ de la caméra voilà donc je vais essayer de le jouer je vais te remettre une enveloppe de l'apport du colonneau sans plus c'est bâtard il m'a dit ton bloc pour que voilà comme ça par son voyage il ya combien il ya combien tu as 12000 euros donc l'enveloppe année là donc ça c'est voilà comme on dit c'est du courbois dégâts 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 on est là on n'a pas le temps voilà donc il m'a donné de te remettre ça donc le plus le roman m'apporte dégâts 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 le grand frère c'est un petit c'est bâtard l'enveloppe il est bien d'arriver dans ma mère j'ai vu mon âge le pèbre les amis 12000 euros 12000 euros le conflit on va essayer d'enlever cette partie de musique que c'est ce que je pense que si on va on va attendre qu'il arrête sa musique voilà bon comme vous le voyez c'est ça c'est pas son mille mais ça c'est mais c'est bien il a dit dit qu'il ya que ça se passe au billet de 10000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6000 8000 9000 10 1000 11000 12000 euros 12000 euros le grand frère merci c'est ce bâtard le commissaire je je crois que le message est passé on peut donc on peut donc arrêter ça attendez on fait n'importe quoi on peut gagner l'argent avec tout ce que je donne sur internet l'agent de vivre le grand prêtre c'est ce bâtard de me récompenser 12000 euros je prépare mon retour je laisse quelque chose à ma femme et à mes enfants merci ailleurs j'étais à ma vie le grand prêtre c'est un prix c'est pas qu'un commissaire policier bisous piquant bon je crois que nous venons tous de voir cette vidéo d'une manière c'est ce que notre peuple doit savoir ça c'est de la sorcellerie c'est ce que le fait m'kuiu kena nganda. M'kuiu kena nganda. Ntangu m'kuiu kena nganda. M'kuiu kena nganda. M'kuiu kena nganda. M'kuiu kena kusalaka babitezo nyoso na kukutisa penu na kati ya lupangu ya yandi. M'kuiu kena nganda. Ntangu ya i ya kele jambu ya lulendo m'kuiu kena kusalera. Samba zabati, bantwenye ya Bakongo, zola kuluata vinkuti ya ndalu, masapatu ya mukanda ya ngandu, bazola mbongo. et ben moi si la me giunga la bakongo, bakongo. Baza batiba kongo, ba lina kouti sa moutu ya ba or nadiamu ya lumea. En faisant de n'importe quoi, on peut devenir n'importe qui. Mais n'importe quoi dans quel contexte. Que quelqu'un te donne douze mille euros. Douze mille euros en s'effa, avec l'euro aujourd'hui c'est 671 je vais rapidement faire un calcul pendant qu'on est là je vais simplement faire un petit calcul je sors seulement ma site d'Excel donc je fais un petit calcul j'ai 12 000 euros je le multiplie par 671 c'est maintenant l'euro aujourd'hui je mets 672 bon donc ça va faire un instant je vais simplement sortir ça en grand format et je vais simplement aller à number je vais faire ça donc une affaire de 8 millions de francs et francs donc il y a le travail 8 millions 64 000 64 000 on peut le dire comme ça même si vous le faites même si vous le faites aujourd'hui 650 même si vous le faites à 650 puisqu'aujourd'hui ils ne connaissent que 650 je le fais c'est autour de 7 800 000 francs et francs donc c'est 8 millions de francs et francs quel est le travail que ce type là on lui donne 8 millions 12 millions bon en plus celui qui lui a donné cet argent où est-ce qu'il a eu vous comprenez donc ce que nous voulons dire puisque tout à l'heure on l'a dit dans Kikongo je voulais simplement le dire en français attention on vous a dit que le diable est dehors beaucoup ce qu'on a l'habitude de vous dire là on utilise maintenant l'argent on ne mène pas du gain et l'homme idéal qu'ils ont eu pour faire véhiculer le message au sein de la jeunesse souvenez-vous qu'on était obligé de faire un live pour le pointer le doigt à ce garçon parce qu'on a dit non il n'est pas un fou il n'est pas un fou donc il ne pensait qu'il était fou il n'est pas fou il joue un travail impeccable quel est le travail qu'il joue on va vous le dire la plupart des jeunes Congo qui sont nés en Occident sont quasiment de sa catégorie comprenez donc avec ce qu'il faisait le jeu de l'humour un français un peu déconnecté donc ça a tiré l'auditoire autour de lui souvenez-vous que c'est lui qui a mobilisé les Congo lors de les revendications de l'assassinat de Paris c'est lui qui a mobilisé il faut préciser le chiffre parce qu'il faut que les gens comprennent la dimension les 3000 qui sont venus à la marge de la profession qui brise parfaite c'est derrière le Pébreziani c'est lui qui a mobilisé sur la place de Paris que sans le Pébreziani il n'y aurait jamais eu 3000 personnes pour la marche de Guibri pour la mort de Guibri c'est lui qu'ils ont utilisé avant en politique maintenant les Mboshi en fait tout ce qui s'est passé c'est quoi entre les deux brésistes et les Mboshi quand les Mboshi ont vu sa force dans la protection de Guibri parfaite qu'on est là ils se sont dit puisque c'est ce que ça soit fait excuse moi je te coupe un peu parce que non vas-y vas-y ça c'est une conversation c'est une conversation vas-y quand ils ont vu l'influence parce que c'est un influenceur le Pébreziani est un influenceur qui a des origines du sud Congo c'est ça la vérité le Pébreziani quand il y a eu l'histoire de protester à la mort de Guy Brice parfaite les soi-disant politiciens que vous dites les NITOU les autres les FIVE eux tous sont allés utiliser la popularité du Pébreziani pour aligner les Congolais pour qu'ils aillent protester pour qu'il brise parfaite c'est pour ça que dans votre histoire des marches de Paris c'est la marche qui avait eu 3000 personnes venant il faut même dire que c'est l'unique marche ou l'unique protestation qui a eu du succès parce qu'il y a eu une grande mobilisation et c'est lui qui a fait cette mobilisation c'est lui qui a mobilisé ça et c'est ça et donc quand les Mboshi ont vu ça les Mboshi ont donc compris que si on cope le Pébreziani on lui donne beaucoup d'argent on utilise sa célébrité mais d'abord avant que j'aille même plus loin parce que c'est ça qu'ils ont fait même avec Rostel Bakwa et Numa Zalai mais Mboshi le truc c'est que Sassou amaste le complexe que les Congolais ont le complexe de vouloir écraser les autres et une bonne partie de ceux-là de la République du Congo qui se battent pour le dépôt vers Genouz tout ce qu'ils ont toujours voulu c'est l'argent et les positions donc quand ils voient le Pébreziani avec 12 000 euros 8 millions de francs c'est part qu'est-ce que ça fait ça fait que tout cela que vous avez vu hier en train de se mettre derrière le drapeau vert-jaune-rouge pour dire qu'eux ils vont se battre pour qui Mokoko parce que c'est le leader c'est le visage qu'ils ont mis derrière bon je vais quand je vais venir avec Mokoko après mais juste pour rester avec d'abord le Pébreziani ce que ça fait les Mboshi créent le complexe le complexe ça va faire quoi ça va faire que les autres qui sont des origines des terres du sud Congo puisque nous on est la fédération eux ils disent qu'ils sont du sud que des Congolais du sud donc eux ils vont être complexés parce que Brésiane il n'est pas politicien n'oubliez pas Brésiane il n'est pas politicien Brésiane il c'est un influenceur le complexe là va faire que eux maintenant ils vont aller dire Ongueso et à Sassoumé attendez moi je suis politicien je suis en train de faire le deal pour que Christen Gueso reste au pouvoir que Christen Gueso remplace Sassoum Gueso Christen Gueso Angualim a le plus grand voleur de ma génération reste au pouvoir remplace Sassoum Gueso nous on veut envoyer Sassoum Gueso à la retraite vous donnez à Brésiane 12 000 euros combien vous allez donner à Nitu combien vous allez donner à Fadi combien vous allez donner à Donald combien vous allez donner au DJ Bakke Kolo qu'on a vu là-bas à leur mari combien c'est ça les jeux qu'ils sont en train de jouer et ce jeu là pour dire la vérité Sassoum Gueso a fait ça avec les Tatima Biala avec les Munari avec il a fait ça masterfully c'est ce qui a fait que Sassoum fasse 40 ans au pouvoir Sassoum Gueso a fait 40 ans au pouvoir parce que les sudistes l'ont laissé être leur président c'est ça la vérité c'est pour ça que nous on est deux pays aujourd'hui parce qu'on sait que c'est la carte qu'il a toujours joué dans sa génération il a fait 40 ans au pouvoir parce que nos doyens nos leaders politiques avant nous ont choisi de jouer le même jeu que Brésiane est en train de venir vous démontrer Bernard je te donne la parole que je continue à parler voilà donc excuse-moi Gervais pendant qu'on parlait c'était en train de télécharger les photos parce que j'aurais la possibilité de bien les zoomer mais moi je vois moi je vois deux contextes parce que là nous sommes encore dans le cas Brésiani voilà il y a deux contextes qu'elle aime aussi sont en train de surfer sur l'énergie de ce jeune frère il y a deux possibilités que nous sommes en train de voir la première possibilité c'est que on veut vouloir l'utiliser pour on peut simplement dire balkaniser tous les jeunes Congo qui sont nés dans la diaspora c'est-à-dire que nos enfants à nous nos enfants nos jeunes qui se sont connectés à lui ça c'est le premier point deuxièmement on est en train de l'utiliser pour tenter de changer les gens qui sont faibles d'esprit cela dit qui aiment le goût d'argent de rentrer dans le game comme on dit de rentrer dans le game pour dire comme lui il a eu l'argent moi aussi je veux pour moi aller pour avoir de l'argent et ils vont donc créer une grande chaîne avec plusieurs maillons afin de copter tous ces jeunes dans leur loge c'est ça la réalité de copter tous ces jeunes dans leur loge afin de créer tout un réseau des gens à sodomiser donc maintenir les Congo dans un goulot d'étranglement d'un contrôle généralisé la soumission c'est la soumission voilà donc maintenant ça c'est ce de la diaspora c'est-à-dire que puisque le combat ici c'est de tenter de maîtriser de connaître tous ces jeunes ces jeunes qui sont nés en Occident qui se sont connectés à Brésiani et de tenter de contrôler ces jeunes deuxièmement les jeunes qui sont dans les territoires Congo qui sont aujourd'hui souffrants et qui disent mais attendez si lui il danse avec les caleçons mais on tient à vous dire que le rite des caleçons c'est des rites maçonniques ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec de l'humour ça n'a rien à voir il faut que notre peuple comprenne bien ça ça n'a rien à voir avec de l'humour c'est des rites maçonniques diabolico sataniques on comprenne ça et donc d'ailleurs et ceux qui sont dans le Pôle d'Opignan ou ceux qui sont dans des territoires communes qui sont très souffrants vont donc se connecter à lui pour dire mais attendez si un type pareil a eu 8 millions plus de 8 millions mais nous on va avoir quoi donc nous on est obligé d'aller manger parce que ces gens-là ont de l'argent à distribuer souvenez-vous que la France a patouillé un truc de changement de billets de France et France donc ils auront des billets à liquider à distribuer parce que ces gens-là ont payé l'argent des générations futures qui s'élève à plus de 100 000 milliards de dollars américains et ça c'est une réalité donc ils veulent compter tous ces jeunes les artistes mais qui est venu faire le travail et là encore il faut le signaler c'est Sam Samura qui l'a envoyé à la place de Pompidou pour faire le travail pour connecter le prisonnier à la pourrité donc le premier point c'est emmener tous nos jeunes dans le contrôle généralisé sous la soumission à travers les loges et éventuellement il viendra le sacrifice les rituels etc ça c'est le premier point deuxièmement l'émotion va surfer sur l'énergie spirituelle de Brésiani ça c'est le deux ça c'est plus ça c'est même le point le plus important dans cette tentative on peut l'appeler tentative ils l'ont déjà cocté le gars le gars va aller donc quand le gars va se soumettre il va être sodomisé il est déjà dans l'élo certainement maintenant si nous ne faisons pas attention ils vont le liquider parce que il a il a un esprit important une étoile qui prie est-ce que vous comprenez donc ils veulent vouloir utiliser cette étoile-là dans d'autres dimensions comprenez mais comme c'est un enfant qui n'a pas compris notre message il est rentré dans l'argent dans le goût de l'argent il vous publie il cherche ça transforme les cartes de gens pour que les gens rentrent dans le domaine d'argent mais t'as pas dit ils vendent deux choses fais attention ils vendent deux choses ils vendent l'argent et ils vont rentrer au Congo il est en train de vendre il est en train de vendre de dire à tous ces galactes de la diaspora qui disent qu'ils vont protéger le drapeau vert jaune rouge qui se sont retrouvés pour prendre la photo se sont retrouvés sous le drapeau pour dire qu'eux ils protègent la république médiocre du Congo c'est à eux qu'ils vont aussi rentrer au pays c'est ça qu'ils font ils sont en train de vendre deux aspects ils vont on va vous bénir avec l'argent l'argent qui sort des ressources naturelles du sud Congo de la fédération on va vous bénir avec l'argent au même moment on va vous laisser rentrer au pays faire les affaires ou voir vos familles ou aller en vacances et aller en vacances quand ils vont et dire Bernard c'est quoi qu'ils veulent faire ils vont écraser ceux qui souffrent quand tu entends les sapeurs les histoires les sapeurs il faut qu'on le dise parce qu'il y a aussi le nom d'un sapeur qui est sorti dans les mêmes condries pendant qu'il se bagarrait là-bas qui avait eu 15 000 euros et qui a demandé que Jean-Demis le donne 50 000 euros il n'a pas reçu ça il s'est fâché apparemment ils l'ont même chassé il n'était pas à la marse parce que les deux bras les autres l'ont chassé ils ne voulaient pas de lui donc quand vous voyez cette histoire là qu'ils sont en train de faire parce que le sapeur lui aussi avait fait son propre deal lui aussi il avait fait le deal où lui il pouvait mener des marchandises lui-même individuellement sans payer la douane on lui avait donné 15 000 euros qu'il a partagé avec son petit groupe il a donné 2 500 à certains je n'ai pas besoin de citer leur nom ici ils vont se reconnaître mais en fait ce qu'ils font avec Brésil aujourd'hui n'est pas nouveau ça sous la fait avec ce que moi je veux expliquer à nos frères là qui ont refusé de venir avec nos unités du sud Congo de la fédération avec même lesquels on a travaillé on a fait ça ensemble qui aujourd'hui se sont mis devant le drapeau pour défendre soi-disant la république du Congo et qu'ils ont mis la tête de Mokoko derrière voilà voilà la tête de Mokoko j'ai envie de chercher les images tu peux continuer mais bizarrement vous vous poudille cette fois-ci ils n'ont pas mis la tête de Mokomi parce que moi dans mon dernier je leur ai dit Mokomi a fait couler le sang des Congo jamais de la vie pour être l'idée qui que ce soit chez nous donc ils sont allés faire le match ils n'ont mis que Mokoko et ils disent que les Mokokistes quand tu vois ceux qui prennent les photos devant le visage de Mokoko il n'y a pas les parents de Mokoko il n'y a pas de Makua là-bas c'est qui ? c'est des gens descendants du sud Congo voilà donc là j'essaie de zoomer j'essaie de zoomer voilà vous voyez tous ces gens-là je veux bien les zoomer pour essayer de bien monter leur visage vous voyez la tête là là vous avez qui ? vous avez tabacé Kolo ici je vais zoomer encore je vais zoomer encore vous voyez là ça c'est qui ? tabacé Kolo les Kolo doivent bien voir ça doivent voir ça celui-là est-ce que tu vois tu vois je vois je vois je vois je vais encore essayer de zoomer je vais encore zoomer je les vois c'est bon je vois ça c'est tabacé Kolo celui-là ici là c'est le Fulan Kandi le Fulan Kandi est-ce que vous comprenez ? bon quant à celui-là vous le connaissez celui-là vous le connaissez en réalité il n'est pas Congo mais il prend l'usurpation du Congo mais il a pris le truc Congo puisqu'il joue il joue l'entoumi voilà il est donc c'est c'est une faille là vous voyez c'est bizarre où est où est Mangoubi où est Mangoubi ici vous comprenez ? les autres je ne connais pas je vais essayer encore de voir s'il y a d'autres noms qu'on peut voir ici bon cela c'est ceux-là qui se disent les princesses du Kuelo grâce à l'Oemba les agents en Kondine Qatar sur la place de Hitler revient bon il y a encore toutes images je ne connais pas ces mamans les autres ici je ne connais pas bon celui-là c'est Mboshi celui qui est là c'est Mboshi celui-là c'est Mboshi vous comprenez ? c'est Mboshi bon ça c'est la première image je prends l'autre je prends l'autre il y en a beaucoup parce qu'on doit montrer ces choses-là pour pour que les Congo comprennent qui sont les traites parce que dans ce lot-là il y a ceux qui travaillent pour les Mboshi il y a ceux qui travaillent pour le comte de Hitler de la France on a donné on leur a demandé de s'unir pour sauver la France on les a tous demandé de s'unir pour combattre la fédération c'est ça le message c'est ça le message et c'est la France qui est devant qui a copté tous ces gens leur demander à s'unir Nidou va s'unir avec Mungoubi entre temps ils étaient dans le conflit des égos de leadership mais là ils sont ensemble ils sont ensemble le Fulangani vient dedans Tava Kekono vient dedans donc en réalité il y a deux groupes on a créé on peut même dire trois Brizani fait ce truc dans un boulot un groupe les Bakouas là-bas les pasteurs de balle parce que les Bakouas il faut dire les Bakouas en shifté ils sont maintenant on a dit que ce sont les protecteurs du régime ce sont la sécurité du régime et les Noumazalai ils sont tous repartis avec Sassou donc les Bakouas et les Noumazalai sont repartis avec Sassou maintenant tu as les autres qui sont restés pour dire qu'eux ils sont la résistance la France leur a dit vous devez tous vous mettre ensemble pour que vous montrez un seul front parce que n'oublie pas les Congos nous la fédération Bernard nous sommes un seul front depuis plus de 5 ans depuis Congo debout on est tous ensemble voilà tu vois regarde je vais encore zoomer je vais encore zoomer pour bien les montrer là vous voyez qui là vous voyez Kakou Kakou il porte en réalité c'est un Mboshi Kakou sa mère est du nord là-bas maintenant quand il vient de parler de nous il dit qu'il est un côté Mboshi nordiste tout ce monde c'est les débratistes je les zoom ici vous voyez c'est Kakou qui est là bon je vais encore aller zoomer qui je vous emmène ici ici vous voyez qui c'est Nitu Roland Nitu Roland le leader le leader le leader et je vais dire pourquoi je le dis je veux le dire pourquoi je le dis quand Nitu a pris la parole ici vous voyez lui là comment on l'appelle c'est son nom qui m'échappe lui là il voulait même aller il voulait même aller il voulait même aller dans l'entité Congo avec ses c'est un moment c'est son nom qui m'échappe t'attends Pongi zoom d'abord sur notre frère Nitu il faut que je dise c'est le nom oui attends je vais prendre une belle photo là où il est il est présentable lui là c'est le nom qui m'échappe moi aussi son nom m'échappe c'est son nom c'est ceux qui connaissent son nom tapez sur tapez sur le net tapez sur le live lui là il est là il est là son nom m'échappe il est là bon maintenant vous devez savoir que ces derniers temps ils ont sorti une vedette une dame qui est devenue la vedette des débradistes cette dame elle est là elle est là la jeune Nadège Pandi on l'appelle Nadège Pandi Pandi elle est là c'est leur vedette c'est leur vedette on l'a fait la vedette on promote leur la vedette voilà bon maintenant ici là vous avez le courrier de Nitu Roland qu'on appelle Kimpo Alain Mounou le lieutenant il y a Nitu Roland il dit Mounou Moukele le lieutenant il y a Nitu Roland c'est ça qui me pose voilà ils sont tous là ils sont tous là c'est grave maintenant là je vais prendre une belle carte là où on va bien on va bien les voir je crois que c'est celle-ci je vais essayer de voir est-ce que c'est celle-ci non c'est pas celle-là il y a une belle carte là où ils sont tous là ils étaient tous là les Elie m'ont sent Elie m'ont sent pas Elie m'ont sent pas tous ils étaient là tous ils étaient là bon voilà donc là nous avons vous le voyez tous sont derrière leur leader Nitu Roland c'est pour ça que je voulais je vais expliquer cette photo-là moi-même vous voyez là là vous voyez qui Mounou vous voyez qui Nitu Roland celle-là c'est grâce donc les dames les dames vedettes les dames vous avez Mardi par le dos et là vous avez Louemba par le dos par le dos et là vous avez leur leader Nitu Roland avec leur drapeau vert en rouge et je zoome encore je zoome encore vous voyez voilà voilà ce qui se passe le regroupement familial on peut le dire le regroupement familial le regroupement familial du débrasis comprenez ça chers amis et ça c'est très important maintenant dans ce groupe-là vous voyez là Nitu Mounkoupi tous ces gens-là travaillent pour le front c'est la France qu'elle leur a dit vous devez coûte que coûte aller sauver l'entité Congo avec vous devez combattre la fédération Congo ces gens-là c'est le rôle qu'ils ont voilà comme vous voyez l'unité ici le clan retrouvaille l'unité familiale ici c'est tenter de protéger l'entité Congo avec c'est comprenez ça chers amis donc ces gens-là travaillent pour la France maintenir la France c'est-à-dire qu'à la fin ils demandent leur récompense bien sûr à la fin ils demandent leur récompense mais ils ne vont jamais travailler pour pour notre peuple jamais parce qu'ils vont garantir les intérêts de la France qu'est-ce que c'est garantir les intérêts de la France laisser le mochi gouverner au pouvoir donc garantir les intérêts de Hitlerville c'est eux vont travailler la France va leur garantir la protection comme un peu la France garantit la protection d'Exactima Biala les Mapo Jean Claudine comprenez et tous ces ces pourris que vous connaissez mais vous travaillez avec les mochi comprenez vous devez protéger le pouvoir vous devez garantir les intérêts de la France mais vous ne serez jamais en commande votre peuple va demeurer au même pied d'égalité qu'aujourd'hui les mêmes conditions c'est-à-dire que ce sont eux encore qui vont protéger le cénocide contre les communes les massacres les assassinats de Pongi de Birangi de Kahi de Sa Majesté Tikaya Singapremi c'est plus Sassou il faut dire les émis quand vous les avez vus là ceux qu'ils ont fait là ils vous ont signalé que l'ennemi c'est pas Sassou Nguesso l'ennemi c'est la fédération Congo parce que nous avons la majorité de nos peuples n'oubliez pas plus de 34 264 000 signatures qui représentent 2 500 000 pour protéger 106 762 km mais tout le problème c'est là parce que parce qu'en réalité la France a contenté de contrôler la pétition en ligne la France ne pouvait pas s'imaginer parce que la France ne pouvait pas s'imaginer que ces gens-là étaient capables de mobiliser autant de monde maintenant quand on a sorti la fiche de pétition toutefois que nous faisons les décants nous vous présentons les évidences c'est ça qui leur fait peur la documentation la documentation parce que n'est-le que va-t-il qu'il y a un peu il y a un peu et les papiers on travaille le plan a peur de la preuve la preuve matérielle parle pas vous comprenez donc quand nous faisons les décants nous présentons ils tentent par plusieurs fois de nous hacker vous comprenez moi je reçois plein d'attaques de l'ordinateur même moi ils sont en face de quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine est-ce que vous comprenez donc ils ne peuvent ni pénétrer dans mon téléphone ni pénétrer dans mes ordinateurs est-ce que vous comprenez donc la peur leur peur c'est ça la documentation eux se disaient que non c'est seulement ils nous appelaient des voyons c'était haineux ils ont tenté d'enlever les frères auteurs de Mpangala ont tenté de convaincre Mpangala ils ont dit non on vient de la cause de Mpangala mais c'était pas la cause de Mpangala c'était leur cause à eux leur propre intérêt Kali a réfléchi Kali a dit oh c'est un danger permanent et il dit non c'est pas le chemin c'est pas le chemin ils ont tenté ils ont même dit la sienne vient les financements tout voilà mais le fait que Kali avait refusé tous contre contre est-ce que vous comprenez donc et voilà pourquoi nous on n'a jamais hésité de dynamiter ni tout on n'a jamais hésité de décader ni tout de la fédération en Congo quand ni tout vous a sorti le drapeau est là le drapeau est là le drapeau est là j'attends je veux même jouer ça tu veux prendre la parole Germain je voulais juste dire la photo que tu viens de montrer dans la vidéo comment nous on sait que c'est ni tout leur leader quand parce que les autres ont pris la parole quand ni tout a pris la parole on emmenait le drapeau ver jaune rouge devant ni tout et on a vu le regroupement familial autour de allez-y voir la vidéo il faut leur dire d'aller regarder les vidéos allez-y voir la vidéo ni tout quand il a pris la parole le regroupement familial s'est fait autour de ni tout pas autour de Donald de Mangoubi qui a soi-disant beaucoup de panafricains avec lui pas autour de Faïmonama qui a soi-disant beaucoup de machin avec lui pas autour de Elie Moussamba qui était avec le groupe Poupou machin contre Paco avec les vieux Victor Matondo et tout ça c'est pas eux c'est quand ni tout a pris la parole ils se sont tous mis autour de ni tout et ils ont mis le drapeau vers Jean-Rouge devant Nippe le leader exactement donc tout ce temps quand Nitu était venu en Bangui et après qu'il a dit qu'il ne sait pas il va d'abord fermer le drapeau il a fermé le drapeau de la république du Congo il a fermé le drapeau de la fédération et qu'il va réfléchir quand il a réfléchi mais il faut déjà même le signaler à notre peuple si Nitu est venu en Bangui c'est parce que nous avons eu à convaincre d'abord à Kimpo de venir Nitu quand il a vu Kimpo venir en Bangui il s'est dit mais c'est lui le leader c'est lui le chef de Kimpo comme Kimpo est passé si il ne le passe pas bon notre peuple va chercher à le futiser donc en réalité il jouait sur deux plateaux deux plateaux il voulait sur deux plateaux donc continuer à amadouer notre peuple parce que notre peuple était motivé dans la vision et quand il est venu en Bangui allez-y suivre il ne faisait que demander pardon à tout quand Gébé il appelle les aînés c'est-à-dire que nous ce que nous appelons nos petits ceux-là qui ont fondu qui ont toujours travaillé avec sa peau ceux-là qui continuent de tuer notre peuple qui continuent de manger avec sa soupe et qui continuent à endormir notre peuple il leur a dit non si jamais on vous a fait du mal pardonnez-nous ça c'est Nitu nous sommes venus en Bangui pour demander pardon mais ce n'était pas notre position non on ne peut pas demander pardon aux pourris aux vendus aux traites c'est eux qui ont sacré c'est eux qui doivent payer les réparations la justice qu'on demande c'est eux qui sont qui doivent rembourser les dédommagements la peine fait aux 4 millions de Congo morts et à la pauvreté installée ce n'est pas à nous d'aller demander pardon parce que c'est eux qui ont bousillé l'avis de nos peuples et nous provient qu'ils nous ont laissé l'or qu'en exil parce qu'ils ont fait le deal avec sa soupe et sa maturin comme ce que Brésiane y avait de faire devant vous c'est le deal Brésiane y avait de faire le deal devant vous et il y avait de le faire vous comprenez et nous nous faisons ce genre de live nous on ne porte pas des gants on ne vient pas ici parce qu'on est furieux contre Nitu ou on a la peine contre Nitu parce que nous savons qu'il y a toujours des gens qui sont trop chers mais ce type nous l'avons reçu ici aux Etats-Unis les vidéos sont là comprenez si nous on avait la haine pour Nitu on ne pouvait pas le recevoir on ne pouvait pas lui donner tous les privilèges qu'on l'a reçu on ne pouvait pas travailler pendant des années le Congo de goût et les indignés en off derrière nous avons travaillé c'est pour ça que Elie nous ne sent pas quelqu'un comme Elie nous ne sent pas même si on a une différence d'opinion on a créé une certaine synergie parce qu'on a travaillé ensemble si vous faites attention dans l'histoire de Roland Nitu moi je n'ai jamais parlé je n'ai jamais rien dit c'est la première fois que même lui il va voir que je viens adresser parce que moi j'avais dit à Tata Pungi à Tata Kaï j'avais dit j'attends que Nitu prenne sa chaise et Nitu a pris sa chaise tout ce groupe là ils n'ont plus leur chaise mais comme ils n'ont plus leur chaise ils sont contre notre peuple la fédération et nous notre rôle en tant que chef gouverneur c'est de s'opposer à tous ces gens là ils sont des prêts pour notre peuple vous vous souvenez quand on a dit d'une manière claire on dit où vous êtes avec nous où vous n'êtes pas avec nous et ils n'étaient pas d'accord non ils n'étaient pas d'accord ils ont fait des caricatures ils voulaient on fait des deux côtés peut-être à Tata Pungi ils voulaient ils n'étaient pas d'accord mais j'avais c'est ce qu'en anglais on dit double dipping tu comprends donc ils veulent ils veulent ils veulent enfin plonger leurs doigts dans cette soupe plonger dans l'autre soupe mais voilà tu comprenais donc donc ça ça ne pouvait pas fonctionner mais voilà bon voilà donc j'ai retrouvé la partie en question on va essayer de jouer ça on va essayer de jouer ça on va jouer à Tata Pungi notre peuple va encore écouter ça on va jouer à Tata Pungi voilà donc voilà écoutez ça les gars non mais ça c'est ça c'est ça c'est la partie là c'est la là c'est la partie la plus longue je vais essayer de de pousser pour voir un peu je sais que j'avais coupé ça quelque part mais ça va me prendre le temps pour pouvoir le retrouver non ça va avancer ce moment c'est ça tu sais donc tu peux continuer de parler le temps que moi je me disais donc moi j'avais dit aux deux gouverneurs qui sont avec moi ici quand on a eu notre discussion profonde moi je n'ai jamais rien dit sur Roland Lévinito j'attendais j'avais dit au Mfoumou Bernard Pungi qui est le gouverneur de la Lekoumou et le gouverneur de la Mpouenza et au Mfoumou Edim Kaï qui est le gouverneur de Mpangala je leur ai dit moi j'ouvrirai ma bouche quand Roland Lévinito va prendre sa chaise et j'ai dit et c'est là que moi j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire mais j'ai réalisé et j'ai vu visuellement j'ai vu énergétiquement quand Roland Lévinito est venu parler à leur marche d'abord c'est lui qui a aussi fait la marche de Total donc une semaine avant c'est apparemment lui ils disent les indignés mais c'est lui en fait qui ont fait la marche devant Total et maintenant cette marche là quand lui il est venu parler tout le regroupement familial des deux brazistes était autour de lui et ils sont venus ouvrir déblayer le drapeau comme pour signaler à tout le monde que Roland Lévinito est le représentant sur la place de Paris du vert jaune rouge et notre leader c'est là où j'ai dit à Tata Pungi à Tata Edim Kaï Roland Lévinito vient de prendre sa chaise moi je vais maintenant sortir je vais dire ce que je pense que je suis resté tranquille depuis quoi deux ans peut-être Tata Pungi exactement mais ça c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que notre peuple n'avait jamais compris parce que nous on a pris ça comme une autre trahison pourquoi on a pris ça comme une autre trahison Nitu Roland est le signataire du manifeste de la proposition du manifeste que nous avons quand nous avons proposé le manifeste c'est la suite logique la suite logique et Nitu Roland est venu le dire plusieurs fois il faut le dire Nitu Roland s'en bat Nitu Roland s'en bat voilà il a toujours caché son nom s'en bat on ne sait pas pourquoi comprenez Nitu Roland a toujours dit ceci si Stasso organise les élections il ne ferait plus partie de leur pays il le dit il va donc aller pour le contexte de la division je vais refrager je vais refrager ce qu'il a dit parce que nous étions en réunion quand il a dit ça il a dit je vais refrager parce qu'il faut que le peuple écoute bien continue je prends le manifeste là Germain Roland Nitu dit si Stasso se représente comme président de la république du Congo à minuit à 3h du matin on divise le pays voilà Roland Nitu dit quand nous sommes en réunion entre le Congo debout et les indignés de 242 nous étions en réunion donc on était en train donc ça c'était donc avant le 21 mars 2021 avant que Stasso se représente donc nous sommes en train de préparer notre stratégie on préparait cette stratégie Congo debout et les indignés au même moment et parmi nous il y avait même votre journaliste aujourd'hui là Périn 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 à Périn à Katsuma je peux lui dire même aujourd'hui moi je vais parler parce que je suis c'est une conversation explose explose ce qui se passait Périn était avec nous je parle à tous ces deux bras qui sont autour de Nitu Nitu était avec nous en réunion avec Congo debout Congo debout était resté avec Edim Kay Bernard Poungu sans pourtant te couper la parole voilà le manifeste si vous connaissez le manifeste le manifeste en français vous allez à la page 36 vous verrez sa signature à l'intérieur ça c'est la signature de Nitu Roland Nitu Roland il est là on écrit France pays France on a vu la ville Paris pays France Nitu Roland a signé le manifeste le manifeste vous comprenez on était même avec le charlem vindica charlem vindica charlem vindica a refusé d'envoyer sa signature parce qu'il a vu que c'était trop dur mais quand même il dit mettez mon nom mais à la signature mettez simplement une croix est-ce que vous comprenez c'est une autre trahison parce que nous avons passé on a des heures des jours des mois en train de préparer ce document où nous avons tracé tout le plan jusqu'à ça nous emmène aujourd'hui à protéger les congos dans le contexte humanitaire et ces frères-là ont trahi quand vous trahissez les autres vous trahissez votre signature vous n'êtes pas un homme digne de confiance et ça notre peuple doit le savoir la signature de Nitu quand les gens viennent et se fustiger sur Pongi où il envoie son petit sa signature est là il a signé pour le document pour tout ce qui est là mais attends Tata Pongi ce document c'était pas pour sauver la rue qu'on a mis le drapeau aujourd'hui devant aujourd'hui le leader ah non mais attends Tata Pongi on va aller escape by step le manifeste qu'on avait fait avec lui c'était pas le document pour sauver le drapeau où lui on l'a mis aujourd'hui devant où lui il est leader on a vu tout le monde venir autour de lui comme leur leader c'est le leader souviens-toi nous lui avons même dit que nous allons travailler sur le truc nous allons te propulser comme président de l'entité on l'avait même choisi comme le leader voilà mais ça cette idée est venue de moi et Elie Monson a dit non 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 Elie Monson a protesté du coup il a dit non 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 parce que c'est moi qui est mauvais c'est moi qui vais confesser aujourd'hui ce qui s'est passé derrière pour que les gens comprennent que c'est pas les semaines avant je jouais la partie de la vidéo et puis tu vas continuer parce qu'il faut que notre peuple notre peuple doit savoir la vérité la vérité pour comprendre que ces gens-là ont été choisis pour maintenir notre misère notre balkanisation ils ne seront jamais les nôtres c'est l'électe voilà pourquoi nous sommes catégoriques dans notre décision vous comprenez mais de toutes les façons ils vont se faire tuer par la France avant que même notre peuple ne puisse mettre les lois c'est ça c'est ça la réalité je vais simplement essayer de jouer cette section et on va entendre je vais essayer de pousser je vais simplement essayer de bouler ça et je vais essayer de bomber le volume on va essayer de couper la partie là c'est que lui il disait et même ça qui nous a poussé de comprendre que ce frère n'était plus digne de confiance il était question qu'on le vive donc je ne suis pas votre république à vous d'où j'avais poussé ce drame j'avais reculé un peu j'avais reculé un peu j'avais posé toutes ces richesses là on voit rien absolument rien où va l'argent l'argent de bois où va l'argent de bois vous avez fait tant de mal écoutez ça mes frères écoutez vous avez tellement scellé le congo brazzaville nous n'avons plus besoin de vous vous aimez le pouvoir et le pouvoir ne vous aime pas vous aimez le pouvoir mais le pouvoir ne vous faisait pas vous voulez toujours vous accaparer du pouvoir mais vous ne savez pas le chien la gestion chaotique réelle sur tous les plans vous voulez toujours être au pouvoir mais le bilan est là le bilan parle d'elle-même c'est le bilan qui parle le bilan est chaotique vous avez failli sur tous les plans vous ne voulez pas partir ok donc c'est la scission donc ne faillez pas prendre pour ceux qui demandent la scission ceux qui parlent la scission comment vous voulez moi je prends un exemple sur moi-même je vais me prendre des exemples sur moi-même moi monsieur je n'accepterais pas en aucun cas être dirigé par un voleur être représenté à l'extérieur par un voleur être représenté par des assassins parce que le monde du voyage c'est au nom du peuple commun c'est au nom de la République moi je refuse d'être représenté par des criminels par des foyers par des voleurs je refuse non je ne suis pas de votre République à vous d'où j'avais plié ce drapeau j'avais plié j'avais posé le drapeau le sur est là ça aussi placé là je sais pourquoi j'avais fait ça plié ce drapeau mettre le drapeau la main et on est là on attend et on le place je vais juste rappeler ce que je voulais vous dire quand nous avions eu le meeting je répète à tous les deux brasilistes qui sont là-bas avec lui quand nous avions le meeting Congo debout et les indignés 240 Roland Lévy Nitu qui est le président des indignés a nous dit au meeting donc il dit à Congo debout parce que nous nous sommes Congo debout eux ils sont les indignés on est dans l'alliance on est en train de travailler ensemble depuis des années maintenant il dit si Sassou se représente si Sassou Nguesso Maturin se représente comme président de la république du Congo à minuit du 21 mars 2021 à 3h du matin on divise le pays et donc à 3h du matin toutes nos fractions de nous donc Congo debout et les indignés on devait sortir pour dire déclarer la scission la division c'était ça le plan qu'on avait pour vous qui ne savez pas je suis resté silencieux pendant près de deux ans parce que moi j'avais dit vous savez comment je suis j'ai dit à Tata Pungi à Tata Kahi quand j'ai eu le clash avec Nitu moi je vais attendre que notre frère prenne sa chaise sa chaise c'est quoi c'est le pouvoir qui va aller chercher ou chez les indignés ou chez les français ou des deux côtés et maintenant quand j'ai vu Nitu aller au procès de Ayatonga la peine il a fait la marche de Total le week-end avant ça le troisième week-end il a mené les indignés et quand il est venu avec les indignés à leur dernière marche soit disant quand il a pris la parole tout le monde s'est mis tout leur groupe de deux brazistes sont mis autour de lui et en ouvrir le drapeau Virgin Rouge que lui il avait fermé il est là donc Jervais pour compléter tes propos avec ce qu'il avait dit il a donc fait son choix le choix de Nitu était donc clair c'est de repartir dans le drapeau Virgin Rouge donc faire partie de l'euro-publique la republique banalière d'un entité qu'on va avec C une republique qui n'a jamais existé il a donc choisi le drapeau Virgin Rouge comme vous le voyez ici aligné sur cette image vous le voyez ici ça c'est Nitu Roland regarde tout le monde autour et vous voyez ça c'est Mangoubi ici Mangoubi avec tous ces petits qui sont très mal tout le monde et il est là avec le drapeau Virgin Rouge est-ce que vous comprenez qui est donc le méchant qui a trahi qui dans cette affaire ils ont trahi notre peuple c'est ce que nous voulons dire ils peuvent donc ou pas ils n'ont plus donc le droit de parler des peuples qui sont dans les territoires de la fédération Congo c'est l'autre on avait 10 000 signatures il faut rappeler aux gens quand on a le Mbongi quand Nitu est venu Mbongi quand Alain Kimpo est venu Mbongi quand comment tu appelles RPP sont venus Mbongi nous y avions déjà 10 000 10 000 signatures ils savaient que ce nombre là représentait des millions de Congo déjà parce que quand on voit dans le scale de population parce que chez nous les signatures il faut qu'on précise quelque chose les signatures c'est pas individuel chez la main pendant qu'on a fait la pétition c'était mis pour que les chefs de famille les chefs de famille les chefs de village signent pour leur famille il y a des gens qui ont signé pour trois générations ils disent que si moi j'arrive pas à la fédération mes enfants doivent être fait partie de la fédération si mes enfants n'arrivent pas les petits enfants de mes enfants doivent faire pour dire pour dire Birangi rassure-toi que le nom de ma famille soit dans la fédération Congo donc il y a des gens quand ils ont signé ils ont signé pour trois générations de leur famille donc quand nous sommes allés au Mbongi avec Jimmy Signature Roland Lévin et tout le leader des indignés était au courant que nous avions la bénédiction et le pouvoir populaire ils le savaient mais ils sont venus qu'est-ce qu'ils ont fait après donc c'est en fait c'est pas nous qui l'ont trahi c'est la majorité de nos potes qui l'ont trahi ils ont trahi les Congo c'est ce que nous l'avons dit c'est les Congo qui l'ont trahi nous parce que dans notre intégrité on ne peut pas jouer deux tableaux on ne peut pas faire du double dipping comme on dit en anglais on ne peut pas faire ça on s'est engagé avec un seul cœur parler d'une seule voix et nous avons maintenu le cap ils ont trahi notre peuple vous comprenez mais non regardez l'autre jeu que ses frères sont tentées jouer toujours Nidou il est venu dans l'humanitaire apparemment le Mboshi accepte que lui il envoie des médicaments là-bas il envoie quelques boîtes de médicaments mais il est contre ça se trouve le Mboshi donc va permettre à élever ce type-là comme un homme humanitaire pour aider le peuple Congo là-bas connaissance à sous et ces gens-là ces médicaments peuvent rentrer les sacs de 6 mois mais attends il y a des gens de chez moi qui se sont cachés qui ont utilisé ils ont créé un groupe Niari Debout en oubliant que Gervais Birangi qui est le gouverneur du Niadi aujourd'hui était parmi ceux qui ont créé Congo Debout ils ont créé Niari Debout ils sont allés acheter des équipements médicaux et ils ont voulu envoyer ça derrière au Congo et quand c'est arrivé là-bas les gens de Sassou ont pris ça en oubliant au nord c'est pas arrivé à destination à Dolce City c'est pas arrivé là-bas dans le Niadi chez nous ils sont maintenant venus sur Whatsapp pour pleurer pour dire que nous on avait fait Niadi Niari Debout on envoyait les machins c'est jamais arrivé maintenant il faut pleurer maintenant qu'on attend que ce que Birangi va dire les médicaments de Niitu Roland arrive là-bas sans problème les Moshi ne peuvent pas coller ça mais écoutez les médicaments de Niari Debout ont été pris par les Moshi c'est plus jamais arrivé à Dolce City c'est jamais arrivé dans le Niadi là-bas chez moi les Moshi ont pris ça mais les médicaments de Niitu arrive exactement il n'y a pas que les médicaments on a aussi vu un sac il y avait un sac il y avait un camion de sac de ciment je pense il y a un petit qui avait nous avons envoyé la vidéo il remerciait Niitu d'avoir envoyé un sac un camion de sac de ciment un truc comme ça donc il devait construire un hôpital donc Roland Niitu construit un hôpital depuis la diaspora non mais j'avais nous ne sommes pas contre toutes ces actions mais c'est comme on a l'habitude de dire vous allez aider demeurer dans l'humanitaire pendant combien de temps puisque vous n'avez pas changé le système vous n'avez pas changé les individus comprenez donc en réalité vous êtes simplement en train de déposer un grain de sable dans l'océan en réalité qui n'aura aucun impact sur l'ensemble de notre société est-ce que vous comprenez donc la solution c'est ce que nous avons écrit dans le manifeste vous voyez que même ce qu'il avait signé dans le manifeste de demander qu'on puisse démolir les forces armées d'un boshi il est incapable même de soutenir cette hypothèse mais ils sont le plus partager le pouvoir c'est le truc le plus on s'est divisé aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de partager le pouvoir même ça ils ont cédé ils ont abandonné ça ils ne devraient plus ils veulent seulement enlever Mococo enlever Sassou le remplacer par Mococo puisque c'est vraiment des mocoquistes ils ont mis la tête de Mococo dans leur marche et tous les gars du sud sont venus pointer la photo de Mococo qui dit que c'est des mocoquistes quand même la famille de Mococo n'est pas là-bas là encore je viens d'avoir cette image continue de parler je veux le projeter là la famille de Mococo n'est pas là en train de revendiquer qu'on libère leur père les maquois d'où Mococo vient ne sont pas là en train de revendiquer leur père à part le seul qu'on entend qui fait du bruit c'est Ayatonga qui pense que Mococo va venir les sauver là-bas parce que Ayatonga a dit dans ses vidéos publiquement que la transition et je le rappelle on dit tout à qui allait le soutenir là-bas à son soi disant procès Ayatonga avait dit publiquement que la transition ne pourra jamais se faire par un sudiste parce qu'ils vont se venger donc Ayatonga dit donc que la transition de votre république du Congo doit se faire avec un nordiste dont Mococo c'est ça le jeu que vous trouvez qui est dangereux ici vous voulez aller ressusciter quelqu'un qui même sa propre famille ne vient pas demander qu'on le libère parce que comme votre vieux Moudilou qui est aussi dans les jeux avec vous qui veut aller faire maintenant le dialogue Moudilou a dit Sassou Nguesso est le père nourricier de Mococo et de Kombis à l'issue bon maintenant analysez cette phrase là vous qui êtes soi-disant des intellectuels puisqu'on nous dit que nous on n'a pas la raison Ayatonga n'arrête pas de crier que nous on n'a pas la raison on est dans les émotions on est dans le tribalisme quand Moudilou vous dit que Sassou Nguesso Mathurin est le père nourricier de Mococo et de Kombis ça veut dire quoi ? est-ce qu'on peut faire une thèse dessus ? exactement exactement qu'est-ce que ça veut dire ? vous qui êtes soi-disant intellectuel vous qui n'êtes pas tribaliste vous qui voulez sauver la République du Congo vous voulez être indivisible quand Moudilou qu'on a appelé pour faire le dialogue avec les Nguesso et les gens de Mico Kemba vous dit que Sassou Nguesso est le père nourricier ça veut dire que Mococo n'est pas en prison donc à quoi vous jouez ? la famille de Mococo n'est pas en train de protester les Makrois ne sont pas en train de protester en mars il n'y a que Ayatonga que moi je vois qui est Makrois qui fait du bruit les autres Makrois sont silencieux et c'est vous les descendants du sud qui venez pointer le doigt à la côté pour dire qu'on est des Mococistes il faut sortir Mococo comme ça Mococo va remplacer Sassou pour que Sassou aille à la retraite et Mococo prenne la transition parce que Ayatonga vous a dit qu'il y a avec vous qu'un sudiste Ayatonga déclare qu'un sudiste ne peut pas lider la transition de votre vilain pays ça veut dire quoi vous tenez la gueule de qui Jéoué Jéoué regardez là nous le disons à notre peuple on est en face des bambus voilà comme nous avons nous avons dit nombreux sur la place de Hitlerville à Pompidou sont les marchands des costumes c'est les généraux moi aussi voilà nombreux et parmi ceux-là nombreux sont là sur les images là on ne va pas dire le nom ici nous on connaît nombreux sont là c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de vendre les costumes aux généraux Moshi et par le bien nombreux sont ceux-là qui vendent les costumes à Nyagabwala et par Nyagabwala ils ont eu tout le marché de tous les mbotsi là-bas et ce sont les Congos les Congos les Congos et ce sont eux qui sont venus ici posés devant la photo de leur Dieu Mboshi Mokoko on le dit de manière claire on a vu même les mamans notre mère Josephine Banzimba elle nous vend la punule Mokoko Mboshi est-ce que vous comprenez ça ? il a fait 40 ans avec Sassou n'oubliez pas il a eu le pouvoir mais tout à l'heure on va avoir sorti les images là je devais simplement essayer de zoomer il ne peut pas faire comme s'il n'a pas eu le pouvoir il a eu Mokoko il a eu le pouvoir regardez ça notre peuple doit bien voir ça vous voyez le portrait de Mokoko là vous voyez qui ? là vous voyez qui ? je vais essayer de zoomer donc faille mouvement Mokoko c'est eux qui vont remplacer voilà le combat qui sont en train de mener tout le combat est basé puisqu'ils ont réussi ils étaient tous derrière Kolela ils ont tous les Kolela Mokoko est avec Sassou et là là il vous présente un autre leader donc un Moshi comprenez ? ça c'est faille vous voyez là vous voyez le Kaku le Moshi Elvis Kaku il faut l'appeler Moshi d'une manière claire c'est un Moshi bon je continue on m'a ici ah qu'est-ce que c'est passé ? qu'est-ce que c'est passé ? attends je vais ramener la image en question ici en bas ici vous avez qui ? vous voyez qui ? c'est Tabaké Kolo cela tu viens nous dire Kinkou ni quoi ? Kinkoulu 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 le Ngunza le Ngunza qui entraîne le Congo le Ngunza ça c'est Tabaké Kolo un Congo un Congo qui pose derrière le Moshi qui pose derrière le Moshi c'est quoi ? c'est ça ? oui ça chers amis il n'y a pas la famille de Mokoko là Bernard il n'y a pas la famille de Mokoko il n'y a pas les Mako là c'est ça aucun parent je dis bien ni la fille de Mokoko ni Ayatonga qui est le fervent supporter de Mokoko Ayatonga n'est pas là est-ce que vous comprenez ça ? comprenez ? il faut leur dire que les déclassistes tant pis pour eux on est catégorique on est catégorique là dedans c'est des traîtres c'est des pendus voilà comme vous avez vu cette lutte là beaucoup mis du temps cette lutte là beaucoup mis du temps quand tu prends la parole je vais aller chercher l'image de Mokoko quelque part je vais vous répéter encore pour ceux qui n'ont pas compris les déclassistes la famille de Mokoko n'est pas dans les médias en train de revendiquer sa libération je vous répète la phrase que Moudilou qui est dans les jeux avec eux vous a dit qui était sollicitaire entre Mokoko il a dit Denis Sassoumguesso Maturin est le père nourricier de Mokoko et Okomi Salissa ils sont dans le parc du nord ils ne sont pas en prison c'est des conneries et vous voulez le faire parce que la France vous a demandé de trouver un leader parce que Ayatonga vous a dit qu'il n'y a pas de pion au sud mais il n'y a pas de pion au sud pourquoi ? parce que le sud a choisi ses leaders qui sont les leaders de la fédération Kogo que nous sommes donc maintenant qu'est-ce qu'ils veulent vous vendre ils veulent aller vous vendre Mokoko comme l'homme de leur transition ils pensent qu'on est bête qu'on n'a pas vu ça on a vu ça venir depuis longtemps mais Mokoko fait partie du système ce qui est un peu plus triste que je vais vous dire qui est hanté dans ceux qui sentent le faire Mokoko même lui-même peut-être ne veut pas être dans cette embrouille-là parce que lui-même là-bas il a déjà fait son deal pour ne pas être tué comme Coléla c'est pour ça que sa famille n'ouvre pas la bouche vous n'êtes pas plus que sa famille vous n'êtes pas plus que ses enfants eux ils n'ouvrent pas la bouche quand notre parent celui de qui est de chez moi ici aux Etats le colonel Pika le colonel Pika est de chez nous quand le colonel Pika avait été arrêté dans la même histoire de Mokoko ses enfants se sont levés ils étaient partout ici ils se sont battus j'avais j'avais pendant que tu continues de parler je suis en train de zoomer Mokoko vous voyez là ça c'est le parc militaire du nord parc du nord il est dans le parc du nord vous voyez ça là ici là je vais zoomer ça je zoom je zoom ça je zoom là vous voyez Dabira je vais seulement citer les noms que je connais celui-là c'est Dabira je vais essayer de faire comme ça je le zoom je le zoom ça c'est qui ? ça c'est Dabira que vous voyez ça c'est Sasu Dene Matura ça c'est Nengue Nsibar est là Nsibar est quelque part il est où là Nsibar Nsibar est là Nsibar Floro Nsibar Floro Nsibar Floro est là maintenant on va vous montrer Mokoko ouais Mokoko ça c'est quand ils ont fait le coup d'Etat ils ont tué les Congos en masse en masse ça est où là ça est où l'image l'image va s'échapper l'image va s'échapper voilà donc je vais zoomer je vais zoomer je vais zoomer je zoom encore ça c'est Mokoko comprenez Mokoko voilà votre Mokoko il est là je vais zoom il est là votre Mokoko tu vois vous voyez là ça c'est une nouvelle génération c'est la fédération pour Mokoko en tout pays vous ne pouvez pas nous compter comprenez vous êtes des fondus oh moi je vois même le petit gars là qui passe tout son temps après qu'ils ont liquidé Georges de Passy ils ont pris la fonction de Georges de Passy dans les métros de la place de Pompidou et ils ont pris le nom l'homme de métro le combat c'est ici à Paris ailleurs il n'y a pas le combat des traites des vendus quel est le combat que vous meniez la France en fait ce qu'il voulait dire que comme eux ils représentent la France en fait il n'a pas compris lui il voulait dire qu'il représente la France comme la France a créé la République du Congo le combat donc c'est chez eux les Français parce que eux ce sont les défenseurs les défendeurs ils veulent sauver la France Afrique c'est ça Nitu est le sauveur de la France Afrique qu'on est en train de mettre pour venir embomber nos peuples qui ont souffert depuis plus de 40 ans et maintenant ils veulent nous vendre ce type là qui a déjà fait son temps même sa propre famille ne vient pas revendiquer qu'on le libère et ceux qu'on est venus dire qu'il devait faire la conversion lui-même a dit publiquement que Sassoon Gesso est le père nourricier donc il n'est pas en prison puisque Sassoon est nourri c'est ce que ça veut dire aller faire la thèse sur ça c'est terrible mais en tout cas comme on dit le frère Gervais c'est clair notre peuple j'espère ne va pas rentrer dans une distraction souvenez-vous il y a trois groupes trois groupes qui ont été créés sur Hitlerville mais les trois groupes travaillent pour une même cause la protection des Moshi protéger tous les crimes des Moshi se rassurer que les Moshi continuent de coloniser les territoires Congo les Moshi continuent de dominer les Congo et se rassurer que notre peuple continue de pleurnicher tous les jours il n'y aura jamais d'ouverture pour notre peuple aller dans le même ville le même jeu comme a fait ceux que vous avez l'habitude d'appeler nos grands nos aînés est-ce que vous comprenez et que nous appelons nous appelons aujourd'hui nos petits est-ce que vous comprenez c'est le même jeu qui est en train de se jouer si Sato aujourd'hui a fait plus de 40 ans c'est parce que Sato a joué Sato est le mastermind de ce système Sato est le mastermind bon maintenant dans la Fédération Congo il y a des cerveaux pensants et donc notre rôle c'est de dynamiter toute mauvaise influence qui tombe à détruire notre peuple qui tombe à désorienter notre peuple peu importe il a la popularité ou pas vous l'aimez vous le soutenez notre rôle c'est de venir le dire sans porter des gants d'une manière claire et nous n'avons pas la haine dans nos cœurs on a tout essayé on a joué les preuves les évidences on a dit la vérité on est face aux gens qui ne respectent pas leurs paroles est-ce que vous comprenez dans la Fédération Congo il faut être des hommes des paroles et des femmes des paroles ce que vous avez dit c'est ce que vous allez faire vous avez choisi une solution un cap on ne recule plus le recul que Nitu a fait est dangereux pour nous-mêmes pour notre propre sécurité il était question qu'on le dégage d'une manière claire mais Tata je veux m'aller plus profondeur que toi si Roland Nitu voulait vraiment sauver la République du Congo je vais le dire maintenant clairement puisque Roland Nitu était avec nous quand on a fait manifeste Roland Nitu aurait vendu le manifeste Omboshi qui veut protéger pourquoi Roland Nitu n'a pas vendu le manifeste Omboshi de manière à ce qu'on partage le pouvoir c'est ça parce que jusqu'aujourd'hui les Mboshi n'ont jamais accepté de partager quoi que ce soit avec nous les Mboshi ont toujours voulu rester au-dessus puisque lui dit qu'il a choisi la République du Congo pourquoi est-ce que Roland Nitu n'a pas pris le manifeste où on avait partagé le pouvoir on avait séparé ça sur un point de vue fédéral et on avait demandé la justice parce que la justice c'est dans le manifeste Tata Pongi le manifeste Roland Nitu n'a jamais demandé la justice n'a jamais demandé au Mboshi de partager le pouvoir même là encore la chose la plus capitale qui doit même garantir la sécurité de son peuple dans l'entité Congo avec ses c'est la location même de ses forces armées Mboshi c'est-à-dire que qu'il n'y ait plus les forces armées c'est-à-dire qu'on réalise le recrutement en fonction des départements entre guillemets dans le contexte de l'entité Congo c'est-à-dire que Mpangala doit avoir une police de proximité une armée à l'intérieur pour rassurer la population de Mpangala Boïta la même chose le Niedi le Kumul Luango mais Nitu Roland Samba n'a jamais même revendiqué ça mais par contre le jeu qu'il joue c'est le travail de Moshi le travail de la situation parce que ce sont les Moshi qui lui donnent les informations par rapport aux écuries une façon de maintenir notre peuple dans ce qu'on appelle entre-té-mètre dans la télé-réalité comme ce que les syndicats ont reçu ces 12 000 qui viennent de recevoir ces 12 000 euros c'est 8 millions mais vous les avez nous tous on était là-dedans à l'époque on faisait le système d'invitrer on recevait des informations mais les gens dans ce système mais à un certain moment il fallait se décider quand nous avons fait la proposition du manifeste il dit bon on propose le manifeste tous on est d'accord oui on est d'accord on met la signature on a mis la signature vous avez vu on vous a montré la signature de Nitu Roland la page 36 du manifeste la page numéro 36 du manifeste vous comprenez et nous on ne trahit pas on ne trahirait jamais notre peuple et jamais notre signature la page numéro 36 l'avant-dernier non c'est Nitu Roland qui est là ici là Nitu Roland je sais que vous nous voyiez l'enverser mais on va encore publier le lien vous allez encore aller télécharger le manifeste que nous avons proposé il y a vraiment même aussi là même Tom Melvin Baïki Tom Melvin était avec nous il était là il avait signé il avait signé il était donc d'accord c'est ça c'est ça on avait même on avait même l'autre année Joe Curtis Joe Curtis le jeune qui sont rentrés désormais dans le silence absolument encore je tiens à féliciter sa position il est rentré dans le silence mais il n'est pas allé embraser le tableau version rouge donc je tiens à féliciter même le petit Joe Curtis par son positionnement est-ce que vous comprenez ? il sait parce qu'il était là avec nous et Joe Curtis Joe Curtis a signé ce document voilà donc je veux encore que tu te retires tu fermes ta bouche comme lui l'a fait voilà que de faire toutes ces vidéos là vous dites bon je sais pour ce que j'avais fait on divise on divise la république et tout je ne fais plus partie de votre république et vous avez choisi notre approvisionnement donc vous avez pris votre fonction votre place vous travaillez pour la France pour la France donc en résumé on veut dire à notre peuple il y a trois groupes les trois groupes travaillent pour le même ensemble la France dans le contexte de protéger les mursis pour que la justice les congos ne retrouvent jamais la justice nous allons demeurer dans la balkanisation dans la souffrance en défendre les trois groupes sont le premier groupe c'est le groupe de pseudo-humouristes comme joue Breziani tenter de copter la jeunesse congo dans la diaspora et la jeunesse congo dans les territoires congo afin de les ramener dans les loges tout en leur faisant miroiter l'idéologie d'aller aussi prendre leur part du gâteau ça veut dire que leur argent comprenez et cette propagande que Breziani est en train de faire c'est une propagande dangereuse parce qu'il montre à notre peuple le goût d'argent et même aux filles aux filles ils vont se dire ah ils ont l'argent ils vont aller vendre encore leur corps auprès des criminels auprès de la race du serpent que nous appelons les mursis les nordistes c'est ça la vérité comprenez donc ça c'est le premier groupe de Breziani le deuxième groupe c'est le groupe entre guillemets de pseudo combattants qui est contrôlé par la France la France dit votre rôle c'est d'aller dans l'unité vous vous retrouvez vous vous regroupez vous faites un regroupement familial pour sauvegarder l'entité congo avec ces vous devez combattre la fédération congo pour que vous devez s'il faut assassiner les leaders de la fédération congo c'est ça le premier objectif pour que la France maintienne son béton pour que la France continue de piller leurs ressources naturelles et la France doit choisir les mursis les nordistes les taomis pour piloter leur précaré donc ce groupe là dans lequel vous avez les mangubis les liturolons les tabac écolo les 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 et ça c'est une réalité et dans leur stratégie ils tentent de vous faire miroter un moti mon coco qui n'est pas en prison dont les enfants n'ont jamais revendiqué la famille la famille ne revendique rien du tout est-ce que vous comprenez et ce groupe là ils sont ensemble maintenant dans leur stratégie on leur a dit il fallait donc qu'on crée un troisième groupe qui a fait donc allégeance au moti c'est dans les bacois les bacs de balles les filatures les badous vous comprenez donc et vous avez l'impression que ce groupe de débrazistes qui travaille pour la france est en porte-à-faux avec le groupe qui avec les badous non pas du tout parce qu'ils protègent les mêmes intérêts pour le même intérêt l'objet l'objet ici c'est tenter de dynamiter la fédération mais comme la fédération congo est de Dieu la fédération congo c'est le chemin ancestral le rétablissement de l'art sur l'ombre de dimak kinkala la fédération congo ce sont les peuples qui ont bâti la fédération congo à travers le chemin pétitionnaire la fédération congo c'est une autodétermination reconnue par les nations unies comprenez ça chers amis on ne peut pas parler d'une autodétermination pour le Kosovo une autodétermination pour le Donbass pour l'Ougost pour Kersan pour la Crimée et contre une autodétermination pour le Soudan du Sud et quand il arrive à la fédération comme on dit non 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 contre l'autodétermination qu'il faut non c'est la même loi c'est ça c'est le campagne et au départ ils ont cru que il n'y avait que trois individus mais après il y a eu l'alliance avec le Longo souverain était insoumis avec sa majesté Tikaïs sa majesté Marcos 5 nous avons bloqué donc cette alliance après notre peuple est venu aujourd'hui 34 264 signatures à travers les chefs de famille les chefs de village les chefs de canton les chefs de camp les chefs de quartier nos mamans sont en train de porter leur bénédiction là-dedans nos copains nos vieux nos vieillards nos jeunes nos enfants vous avez qui vous les débrouillent vous avez les lécos d'herbes de Pompidou ils ont la France et l'argent de que Simplice Ibata envoyé c'est ça qu'ils ont mais j'avais David Mathuré a vite couru là-bas à loin il est dans ce qu'on appelle le Kisumuzung tout est bloqué la Fédération Congo c'est une forte révélation la Fédération Congo c'est lui-même le créateur qui a pris l'affaire avec Congo personne ne pourra déstabiliser la Fédération Congo il faut que tu dises aussi parce qu'on a dit beaucoup de choses importantes mais voilà donc vous dites que tout est-ce qu'il y a dans le Mpoutu il faut que tu dises il faut que tu dises il faut que tu dises tantôt qu'il qu'il y a l'aig Half comme ça tu dises autour de la Mpoutu le mystique il plus la Fédération comme ça il faut que tout les riches je t'aime bien сил. Qu'est-ce que tu ais pas le temps de prendre. Alors, voilà. N'y a de faire face à la tête. Il y a d'être de faire face à la tête. J'ai de faire face à la tête qu'il y a de la tête. Alors, il y a de faire face à la tête. Je ne suis pas à la tête. Le temps que j'ai de faire face à la tête. Quand j'ai de faire face à l'état de la tête, par le monde tu yaku zwa naungolo yabao vee beno kulanda vee nzila ina yandi mosi kina kuna kukangisa singa na laka ya yandi yandi kuna kulilelama yandi mosi yandi kuna kukwene na nzile ya mfululu yandi mosi yandi mosi tu naungolo ya beto mkidu baumfumu beto mesosabajire na usosola ya kumbasise ya nkati ya mbasina mkazibit metati hm mtu mekona kukota na kacholupangu ya mkuyu tata nzabi lina kubasisa yandi tata nzabi lina kubasisa yandi kuna vee samuti yanu kutekisa mwelo ya yandi imeni na mkuyu tata nzabi kebika nge na kati kuna yaki ni mtuindu ya nina pibuka ya ntete kibuka ya zole niba mpange ya ibadaki wanaka na beto kiinduadi niba ni kutala beto na bao kuwene na kwale ya ya michael jackson kuna na kiinduadi ok na mani ma mamanaka ba mbazi ya banku ya pampidu mbemeta la meke bula pa kuzizi yao mpange ya kata nitu rolon beto bati ah mwme baka kuzizi ya drapo yae poume tout yae kuzizi ya drapo yae poume kuzizi ya drapo yae mwko koufingi la mousaabasamek yungu salam kulungu yae yen mwko saoula yen mwko baka kibe deyany ya koumo ya ba mwko ya kintuwa yamanyu yae nouvounu yi na bwala kusalama ka ve bwala ya nouvounu ya banku ya pampidu banku ya pampidu o mbeno kwa kitu ya nitu wae nndango ya ntama banku suanaka mbamyuma mko biguna mchama na lulendo ya kimfumu kamabu ya mbongo peuhu kuzaba yae ba suanaka kasi baogu nyoosu ntangu pekele kutuba peya wame kuma mopee masi baka lakuzizi na ginga masi na kubumbakongo ya kintuwa-aji hiina mfuomyo lubidhiru manyongo ya bakongo kuteta wana kubulama kongo ya baocina bakongo kena katia bumpoodu bupola vettirou ya tango nyonso kongwe abawe ya moschi kondoya quedaro kondoya likoli kondoya luisbers ya kisalu ya mbasia inabitiba kво klantu kendo monyama ina kekipeni yana satane me koutira makena kujala mime-nhemelé ya bantu ya pompidu métupa il est l'un des familles de Les gens qui ne sont pas pensées sur nous. Il faut que tu es à côté. Il faut que tu es à côté. Il faut que tu es à côté et tu es à côté. Il faut que tu es à côté et je te le savais tard. Il faut que tu es à côté et tu es à côté. Même Mama Olga, il n'a pas de vie en bas. Parce que tu as compris que le monde est là. Mais avant, il faut que tu es à côté. Je vais te年的 mal. Mama Olga qui est là, je ne suis pas grave. Je ne sais pas si tu es à côté. 違aced et bébé maman espérance à ma maman swimmer maman et maman mais un conseil Slovak maman c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut pas venir dire mm 33 c'est c'est en ce Ça n'a pas... C'est au final de laiciouse, de faire le partage. Et je l'ai eu pour les pouvoir et je te reprendir le monde. Dans la santé, c'est qu'on soit dans la santé. Il y a eu pour notreité en mode. il y avait un éclairage il y a beaucoup de gens qui ont été que les gens qui ont été tu sais pas c'est un peu il y a peu pas tu vois tu vois tu vois tu vois ... No. N'grave aussi par la direction. La doucement. Le mouvement, on peut s'enraver plus. Le mouvement de la grandeur par la question et la ne nuit. Le mouvement du mouvement et la mort. C'est un mouvement de la 싸ure. Il est dans des bêtises. Il est dans des bêtises. Le mouvement de la nourriture. Le mouvement de la nourriture. Sur le mouvement de la nourriture. L'offre de la nourriture. nous ne suis pas là je vais la main mhm je n'ai pas à dire mon mari je n'ai pas à dire je nne pas à dire que les gens les couples dans cette manière tu n'as pas à dire tu ne croyais tu ne croyais tu nne pas 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 la fête ou la monnaie qui lui l'on vouloir et la fête la fête la fête il y a la fête la fête mais vraiment je veux que vous compreniez c'est pas personnel ce qu'on a fait ici on vous a fait le résumé de plusieurs années de travail et moi j'avais dit je répète encore pour que les deux brazil s'écoutent bien j'avais dit un fou mou pungi et un fou mou kai moi j'avais dit on dit j'attends que roland levy ni tout prendre sa chaise avant que j'ai de ma bouche quand je l'ai vu prendre sa chaise je suis sorti publiquement pour ouvrir ma bouche pour vous raconter maintenant d'où parce que je sais qu'on avait on a fait sortir tata pungi et tata kai comme des sorciers comme si vous voulez tuer ni tout c'est pas vrai c'est pas vrai ni tout a trahi les 34 264 signature c'est ça c'est ça c'était ça qu'ils essaient de vous faire comprendre mais moi je il fallait que j'attende de le voir prendre son pouvoir maintenant que j'ai vu que les français lui ont donné la bénédiction de prendre son pouvoir publiquement je l'ai vu en train d'aller protéger ayatonga qui ayatonga qui publiquement dit ayatonga a dit publiquement dans cette vidéo que un sudiste dans leur congo de brasiste ne prendra jamais le pouvoir pendant la transition ça doit être un nordiste ayatonga le mocoquiste le dit publiquement ni tout n'a pas entendu ça c'est quel jeu que vous jouez et vous êtes et ni tout et ses gens et son groupe promote mo coco la famille de mo coco ne demande aucun ou rien on ne les voit pas les mâchois ne demandent pas c'est ayatonga et les deux brasis donc ceux qui étaient de du sud de la république du congo qui sont en train de réclamer mo coco il se fout de la gueule de ké mo coco a fait 40 au pouvoir comme ça il a fait le il a eu le pouvoir vous voulez qu'on rentre dedans moi ma propre famille personnellement nous avons vécu avec eux face à face pendant des années mon père a travaillé sous mo coco il est temps de celui pour des années donc je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça la famille mo coco je la connais moi je suis pas là en train de me pointer les photos de mo coco quand vous faites nous on a vécu avec eux je sais pourquoi moi je peux parler comme ça la famille de mo coco moi je n'ai pas vu j'ai vu aucun membre de la famille de mo coco venir vendiquer mo coco sur les raisons c'est vous les deux brasistes qui voulaient penser que mo coco est plus important pour vous que sa propre famille vous vous voulez vendre un jeu français vous voulez vendre un jeu où vous n'avez pas de leader maintenant tout le monde veut se replier son coco après que vous avez fait tuer c'est aussi vous qui avez fait tuer c'est vous parce que nous on avait on ne voulait pas qu'il a aux élections vous l'avons mais nos élections vous l'avez fait tuer maintenant vous voulez mais maintenant vous nous vendre mo coco comme comme homme de la transition de votre sale pays mais heureusement que nous on a séparé ça on a séparé si la fait la fédération on a sorti nos gens de ça mais on veut juste vous faire comprendre on observe tout ce que vous faites et vous avez trahi nos peuples jusqu'à preuve du concret à tata pour nous nous avons la majorité c'est la partie là que j'explique au frère au long ni tout j'ai vu aussi le frère et les moussant j'ai raté son coup de fil et aux autres je veux juste vous faire comprendre nous avons la majorité plus de 2 millions 500 milles notre majorité ne va jamais quitter la fédération pour venir derrière mon coco c'est impossible il ne veut rien appeler ça doit rentrer dans vos têtes on va pas commettre la même erreur et j'ai dit je voulais dire une chose j'ai parlé dans ma dernière audio de quand le président pascal issouba soulevé les hélicoptères et qu'il voulait il avait l'opportunité de terminer avec l'histoire de sassoum guesso j'ai dit que c'était une erreur historique et j'ai dit que les nitous les ayatonga les failles les donades commettent la même erreur que le présent pascal issouba parce que le présent pascal issouba au moment où les hélicoptères étaient en haut il a regardé les quelques dommages collatéraux des gens qui allaient être autour de sassoum et il a pensé que lui ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme un homme de sang comme un homme qui a fait tuer ses populations il a donc dit que ça ne valait pas la peine d'enlever la vie de sassoum guesso mais la vie de sassoum guesso a créé des millions de morts de congo après cet événement donc cette opportunité qui avait été raté à ce moment-là a causé la mort de nos peuples et la souffrance la pauvreté depuis de trente ans tatapougui donc quand je vois ce que les nitous sont en train de vouloir fomenter le coup qu'ils sont en train de faire avec la france ils veulent utiliser le nom de mokoko dans ce coup là je me demande est ce que vous avez réalisé le prix que nos peuples ont payé quand le présent professeur pascal issouba a commis l'erreur de ne pas tuer sassoum guesso je le dis c'était une erreur il fallait le tuer ce jour là pour diminuer la souffrance de nos peuples même s'il y avait des dommages collatéraux la valeur des quelques morts qui allaient avoir autour n'allait jamais équivalent à les plus de 4 millions qui sont morts depuis là les opérations et j'avais sans pourtant te couper la parole le président du souba a été compromis par les signatures de la loge parce que le président du souba quand il était jeune avait commis la maladresse d'aller dans les loges et quand il a pris le pouvoir il avait compris que c'était le boulot d'étranglement et donc c'est la loge qui lui a fait qu'il puisse redescendre ses hélicoptères parce qu'il y a eu la pression et nombre de frères que tu as dit là font désormais partie des loges ils ont signé donc ils sont allés dans la même compromission mais face à nous vous n'avez pas de chance face en tient à vous nous dire face à nous vous n'aurez pas de chance l'émossi peut-être vous canarder avant si vous ne faites pas le boulot mais si l'émossi vous laisse ou la france vous laisse que vous jouez vous tenter de jouer ce jeu vous n'aurez pas de chance frères et soeurs je tiens à vous dire vous voyez là ce gap là cet écart là cette séparation là c'est eux mêmes qui l'ont réalisé le professeur obenga a été clair là dedans dans sa lettre et dans son livre vous voulez que je vous relise ça vous voulez que je vous relise ça on va peut-être relire ça après obenga l'avait dit clairement c'est eux mêmes qui ont cueillé ça maintenant nous inspirés par un kwamikangu un kwalulelo nous a dit vous et nos ancêtres nous avons voulu protéger notre peuple dans un contexte humanitaire mais avant qu'on arrive on a mis la méthodologie on a fait des propositions énormes pour éviter le dégât ça a été résisté les mêmes gens qui ont résisté certains qui ont été avec nous veulent maintenant venir sur ce chemin là pour continuer à dominer et à détruire notre peuple ça ne passera plus le gap il est créé par eux par la france sous la bénédiction de la france nous on recule pas à moi ce que vous nous étiez une banque nucléaire là-bas pour nous et pour nous finir mais même les titans contexteurs de congo sont debout on est partout vous avez créé cet écart nous nous sommes constitués en fédération congo un autre nouveau pays nous l'avons positionné dans la carte de la fiche du sait que vous le voyez d'une manière renversée compte tenu des caméras que nous utilisons la fédération congoïenne est désormais incorporée l'entité congo avec ce et encore là la partie haute mais nous avons mis quatre points de la paix est ce que vous comprenez les quatre points de la paix pour permettre aux moshi et aux nordistes tous les abeilles et taomé mais c'est du moment de vivre là jean-pierre tisterre ticaya nos aînés l'ont dit que vous n'étiez pas les nôtres mais ils allaient faire un effort que vous n'occupez pas les postes stratégiques ils ont été naïfs vous vous les avez manipulés et trompés et aujourd'hui nous subissons nous on fera pas cette erreur dit ça va tu l'un qui se on a nous on va pas faire cette erreur là nous tenons à vous le rassurer la fédération est dans la carte de l'afrique la fédération aussi est dans la carte du monde entier la fédération est là petit point on a zoomé et notre territoire est là 106 762 kilomètres carrés seulement nous sommes plus grands que le rwanda plus grand que le bourgondi plus grand que la gambie plus grand que la guinée d'issau plus grand que la guinée équatoriale comprenez les congots ne doit pas se sous-estimer il ya plusieurs pays en afrique où nous sommes plus grands avec des potentialités minier énorme une jeunesse dynamique des terres arabes de l'eau avec la protection de un konik a un konik a un konik a un konik a un bon on peut pas aller chercher un autre dieu ailleurs un dieu mochi est à sous nous pétérons ces gens qui vont résister sur nos territoires on arrive là je n'avais pas dit pour clôturer non merci tata pour vraiment pour dire c'était vraiment excellent vraiment moi je remercie ton leadership et ton courage parce que tu sais on a fait beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses moi parfois il nous écrive parfois il faut dire faut dire au peu tata pour nous faut dire que parfois derrière baguette consulit à béto un qu'on nous écrivait qu'à tata gervais diminuer un peu le volume et à kéba frère un gai tata nous on veut voir encore biranguet avec ni tout on veut voir biranguet avec mais le problème c'est que les gens doivent comprendre quand vous avez trahi les signatures parce que n'oubliez jamais que nous sommes allés prendre la permission du peuple ni tout est au courant de ça quand vous les voyez faire leur live pour dénoncer sa sou ni tout avait dépassé les dénoncements ni tout était parmi les gens qui étaient allés prendre les signatures puisqu'il a fait le manifeste avec nous il savait c'est quoi que eux ils devaient faire pour que pour 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 dédommager nos peuples ils n'ont pas demandé là bas les comptes on guesso non ils veulent faire un deal ils vont au dialogue avec les 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 j'avais encore le vieux comment tu l'as peu boucadier sorti la bâche et pour dire qu'il tend il continue à tendre la main à sa soupe donc ils sont dans le même le même jeu le jeu qui a coté à nos à nos peuples 40 ans de misère et que maintenant ils vont mener la nouvelle génération en voulant flanter de brésil à ni flanter l'argent mais quand vous allez commencer à mourir là bas vous allez dire quoi quand ils ont commencé à vous tuer les uns les autres là bas parce que ça sous la fête avec sa génération ça soit tué tous les gars autour de lui même les gens qui ont fait la guerre vous allez dire quoi que c'est la faute de pungi parce que vous avez dit qu'il ne fait pas de traite autour de lui vous allez blâmer pour lui vous avez blâmer kai parce que kai ne voulait pas de gil avec les mboschis vous aimez blâmer moi parce que je n'ai pas je ne suis pas venu accepter le gil avec les mboschis on avait offert un deal ils ont refusé partager le pouvoir vous voulez qu'on fasse quoi que nous on laisse nos peuples mourir parce que les mboschis ont refusé de partager le pouvoir c'est ça le problème donc tata kai tata pungi vraiment merci moi j'aimerais quand même répondre à ce message d'une manière claire république ça c'est un message que j'ai reçu par quelqu'un donc je profite de le lire ici comme ça le message vient d'arriver il dit salut mon frère j'espère que tu vas bien je viens de suivre ta vidéo sur la retourne et à inviter un grand que j'ai pu convaincre à suivre ton combat personnellement je n'ai rien vu de grave mais je mets mais je mets ça à ta disposition je mets à sa disposition sa réaction après avoir suivi ton direct donc réaction deux points donc parce que la réaction certainement de quelqu'un qui l'a connecté et donc cette personne dit ceci le parent pungi commence à changer de trajectoire et et s'attaque à nos enfants pour dire qu'ils n'ont pas de place dans la fédération c'est très dangereux ça il poursuivait il dit je ne voulais pas aller loin en prenant comme exemple mon cas c'est ce qu'il dit donc il donne donc son cas il dit je suis ma bébé de kim pongui donc on m'a dit un de par mon père et de m'a dit bon 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 ça sont les villages de moi aussi m'a dit deux de par ma mère la femme avec qui j'ai nos deux meilleurs garçons est 50 50 c'est à dire vini par son père et m'a aussi de l'ombo par sa mère c'est pour dire que ces deux garçons ont 25% de somme aussi donc si le combat consiste à chasser toutes personnes ayant les sommes aussi même en classe nous faisons fausse route je suis très déterminé à participer à ce combat qui est notre salut j'espère que celui qui m'a fait la remarque et moi t'avons mal compris bon moi je voudrais être clair ici avec avec la plupart des gens que nous sommes en train de de parler quand nous avons fait le bon nous avons lancé un appel solennel à tous les parents de nous rejoindre dans le contexte du monde dans le contexte de la fédération congo on a dit ceci ceux qui avaient des enfants bossy ou ceux qui avaient épousé une femme bossy ou ou nos soeurs qui avaient des marines bossy ces gens-là n'auront pas des problèmes dans la fédération congo si après nos enquêtes on se rend compte que ces gens-là n'ont jamais été associés aux crimes économiques et aux crimes de sang de la fédération congo on est clair là dedans on est clair là dedans si vous avez épousé un mari bossy et que le mari a participé aux crimes économiques les crimes économiques ont eu un impact direct à nos familles congo votre mari ne rentrera pas dans la fédération congo c'est ça vous avez vous allez faire votre choix ou vous allez le rejoindre le côté de mochi ou comment vous allez faire ça s'en engage que vous parce que ici c'est le contexte de l'intérêt général du congo on doit se rassurer qu'il n'y a aucun criminel mochi nordiste sur le territoire congo si vous aviez une femme mochi ou un mari mochi qui a contribué dans les crimes de sang d'une manière directe ou indirecte ce type-là ne rentrera pas dans la fédération congo parce que de toute façon la justice que nous mettons en place vont va poursuivre tous ces criminels vous comprenez mais non prenons donc le contexte des enfants nous savons même nous qui sommes ici au canada le système généralisé du canada c'est que je ne suis pas canadien blanc et ça parce que j'ai même dans ma carte d'assurance sociale il ya toujours que enfin un chiffre qu'on met à l'intérieur que toi tu es vraiment pas décoller se séparer des natifs exactement vous comprenez donc nous on sera si votre enfant est mochi ou voilà on veut le savoir ou si votre enfant est 100% on va le savoir mais vous devez savoir que comme on l'a dit déjà nos aînés on était clair et non si vos enfants n'ont jamais été associés à la criminalité et que ils bénéficient d'une résidence permanente dans la fédération congo mais nous allons nous rassurer que vos enfants auront les droits et devoirs dans la fédération congo on va pas tuer vos enfants non l'essentiel que ces enfants-là respectent les droits respectent les règles de la fédération congo comprenez mais il ya un certain nombre des postes stratégiques vos enfants ne pourront pas accéder on est très clair là dedans parce que même ici dans ce pays là ou partout en occident il ya des fonctions que un immigré ne peut pas accéder parce que c'est une question de sécurité nationale il ya des bosses stratégiques et on donne ça sur vos natifs c'est vous comprenez donc nous ne sommes pas les criminels il faut déjà le savoir nous ne sont pas les buveurs de sang vous comprenez mais c'est une rigueur que nous voulons mettre en place pour se rassurer que notre peuple demeure dans la sécurité que nos territoires demeurent dans une forme de protection pas de trahison vous voyez que nous sommes même durs même avec nos frères congo aujourd'hui les mitous les mangoubi les préciani vous voyez que nous sommes durs avec même le lufu lankali qui sont nos frères vous voyez même nos frères yusbong qui chantent nous venons on est dur avec lui on est dur avec et on va pas rentrer dans dans les émotions pour regarder des cas particuliers et on va laisser des questions d'intérêt général non pas du tout on va pas compromettre l'intérêt général pour votre cas nous ne sommes pas les buveurs du sang nous ne sommes pas là pour tuer vos enfants comprenez nous voulons nous rassurer que les enfants là et nos enfants qui sont 100% congo doivent vivre des ressources naturelles sortant de leur terre pour avoir la sécurité la protection c'est ça la vision vous comprenez donc voilà ma réponse à ce que vous avez dit ici on va pas tuer vos enfants mais vous devez savoir que vos enfants auront des droits et des devoirs comme tous les autres enfants mais il ya un certain poste il ya un certain poste stratégique que vos enfants n'auront pas accès il y aura beaucoup d'emplois dans la fédération congo pour tout le monde comprenez mais à certaines fonctions pour des questions des sécurités nationales non vos enfants qui ont 25 25% moi aussi ou étrangers parce que 25% c'est être étranger et ça c'est juste même ici au canada c'est clair il ya des fonctions ici nous connaissons déjà même ici quand tu fais une demande d'emploi même ni seulement par ton application on demande de quelle origine tu es on le demande comprenez il ya parfois on a tendance à penser que c'est une forme de discrimination mais c'est une façon de vous identifier déjà pourquoi on peut vous donner cette fonction pas peu importe vos compétences pourquoi ils demandent ça même dans le gouvernement fédéral parce qu'ils savent qu'il ya un certain nombre de fonctions on peut pas donner ça à un immigrant je vous comprends donc je pense que j'ai clairement répondu à ça je sais pas si tu peux éviter que les choses là je suis à moi pour lui tu as très bien répondu et ce que je voulais dire ne prenez pas notre rigueur pour une histoire où on va on va vous tuer non ce qu'on le message qu'on envoie ici on ne veut pas de la pagaille que vous avez fait là bas avec ça sous les sous sur nos terres je vais essayer de simplifier ce que tata pongui a dit on ne veut pas de ça parce que nos peuples ont trop souffert on ne veut pas de cette pagaille là c'est pour ça qu'on vous a laissé la partie de la république du congo en haut on aurait pu être méchant on aurait pu prendre toute la république du congo si on était on était des gens mauvais on n'a plus cherché à sortir les bouchilles du congo complètement c'est parce qu'on a fait on a pris la partie qui est où nos peuples ont la majorité on a on a fait l'alliance pour protéger là où le était l'empire congo là où nos descendants vient là où les contrats ont été signés que nous on a aboli parce qu'on a le droit de le faire on est les endroits vous n'avez plus qu'on a focus non vous a quand même les on a quand même laissé la partie nord là là dans le cas où vous nous faites vous ne faites pas la guerre donc ne prenez pas ça comme si on veut vous tuer non on ne veut plus que les bouchilles dirige le congo c'est fini ça parce que c'était un échec le deal avec la france la république du congo de 1958 était un échec c'est ça qu'on entend le dire ni tout c'est un échec ce que vous voulez continuer à échouer pour nos peuples les contrats là les 11 contrats l'intesté ça n'a pas marché ça n'a pas marché et on ne peut pas continuer c'est pour ça que nous on a coupé ça le 7 juin 2020 l'euro par le lango un soumis et souverain et le 21 mars 2020 par les quatre états unis de la fédération l'état d'une pangala l'état de la bouléza l'état de l'écoumo et l'état d'uni a dit c'est tout ce qu'on a dit on ne veut pas de cette pagaille sur nos terres nous on est là pour protéger les vies humaines des congo protéger les terres et protéger les ressources naturelles c'est ça c'est sur ça que la fédération est basée donc si vous nous vous sentez mal à l'aise dans la fédération par rapport à notre rigueur ben donc continue la pagaille de la république du congo là bas au nord c'est ce qu'on a dit c'est d'ailleurs même ça vous avez là les endroits un peuple qui a créé son pays et vous voulez vous voulez forcer l'amour alors vous avez été les plus mauvais dans le foyer ça n'a pas de sens la fédération congo a été créée le 23 octobre 2021 est-ce que vous comprenez et ça se donne immaturé c'est peine perdue tu peux te balader pour toi l'ombre là bas peine perdue est-ce que vous comprenez on va vous pédager de force au pargrès le temps appartient à dieu comme elle a été dit bon ben écoute je crois qu'on étudie là pendant une heure donc on va laisser les frères et sœurs congo dormir et c'est égal à ceux qui nous ont suivi nous nous avons parlé avec franchisme et c'est sans rancœur et nous sommes nous sommes très clairs dans dans nos propos on a la haine pour personne nous sommes du bon côté et nous avons le soutien populaire puisque vous dites que vous êtes nous sommes en démocratie mais le pouvoir le pouvoir appartient au peuple le peuple a choisi l'autodétermination mais vous voulez forcer quoi reçoit le bateau où nous on fermeras l'arche de nous on va vous faire noyer tranquillement c'est même mieux que quand chacun de nous fait individuellement on va inclure aussi tata caï dans le futur comme ça parce que je sais que lui va sentir plein de tout il ya tellement de choses qu'on n'a pas révélé ici mais on a quand même révélé un peu pour que les gens comprennent que c'est plus profond que ça a donc arrêté de venir pleurer l'histoire du tout vous savez pas comment est ce que ce que ça fait à nos peuples à nous quand il a qu'il allait embrasser nos drapeaux parce qu'il était au bon guide et il a écrit le manifeste avec nous et il a il n'a il n'est pas les présenter le manifeste à ça il a trahi c'est ça qu'il doit reconnaître c'est un fait moi je le dis c'est des faits et il faut appeler le fait par le fait il faut accepter ça c'est bon je vois ici là non non voilà bon mais écoutez me faire il fait tard j'ai vu quelqu'un qui a envoyé l'invitation là mais c'est trop tard on a été déjà là plus d'une heure prochainement on pourra peut-être pensé si on a traité et quelqu'un d'autre mais donc que dieu vous garde que dieu vous bénisse merci encore faire j'avais le gouverneur d'idati merci merci au revoir au revoir au revoir Bon, allez, à plus tard, les gars, à plus tard. Merci beaucoup, merci beaucoup, au revoir.